Georges Likens, nouveau sélectionneur des Fenecs d'Algérie. Un choix qui a été approuvé à l'unanimité par les membres du bureau de la Fédération algérienne de football ce jeudi 27 octobre. Le technicien belge âgé de 67 ans remplacera le serbe Milovan Radjevak, qui a démissionné après le nul concédé par l'Algérie face au Cameroun le 9 octobre. C'est un bon choix pour la Fédération algérienne de solliciter cet entraîneur, parce que c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui a été un très bon joueur et qui a été aussi un très bon entraîneur. L'Algérie a besoin d'un entraîneur charismatique, d'un entraîneur compétent, un entraîneur qui saura appliquer aussi sa stratégie pour que ses joueurs puissent adhérer. Georges Likens a déjà eu l'occasion d'entraîner les Fenecs en 2003. Il avait d'ailleurs réussi à qualifier l'Algérie pour la Cannes 2004. Étant connu pour son style de jeu plutôt défensif, le technicien belge va devoir s'adapter au nouveau profil offensif de l'Algérie, la meilleure attaque des éliminatoires de la Cannes 2017, avec 25 buts en 6 matchs. L'Algérie joue la Cannes en deux mois. Et en deux mois, je sais qu'il y aura un petit changement, mais il faut du temps pour que les joueurs comprennent son système de jeu. Maintenant, on verra si ça va prendre à la carte. Et comme ils sont dans un groupe pas facile, sinon c'est un bon technicien. Je pense que pour une sélection comme l'Algérie, il a besoin d'un sélectionneur qui a du charisme, qui a de la poigne. Le 12 novembre, les Fenecs affronteront l'équipe du Nigeria pour le choc de la deuxième journée des éliminateurs du Mondial 2018. Un match crucial pour l'Algérie, car une défaite compromettrait ses chances de participer à la Coupe du Monde en Russie.